chers amis bonsoir je profite des rayons du soleil je me suis terrée un peu dans ma maison toute la journée parce qu'il faisait très chaud je suis un peu ennemie de la chaleur ce soir je vais vous parler de fleurs de roses pas la chanteuse mais de rose de rose la fleur alors il faut savoir que la rose c'est la fleur préférée je crois pas uniquement des français enfin je sais pas dans les autres pays mais en france oui je crois que c'est la fleur préférée en tout cas la plus connue alors ce qu'il est intéressant de savoir c'est que la fleur en général et la rose en particulier sur le plan psychanalytique ont une symbolique particulière parce que ça correspond à la à l'épanouissement sexuel de la femme je dis bien dans l'inconscient enfin les gens sont conscients évidemment mais c'est pas du baratin ce que je vous dis là c'est pas du baratin bon moi j'ai étudié ça bien évidemment pendant mon travail thérapeutique ça ça ne fait absolument aucun doute mais il se trouve que comme j'ai un passé de jardinière quand même assez conséquent on va dire j'ai eu l'occasion de le constater vraiment c'est à dire que j'ai par exemple plein de copains alors j'ai déjà dit dans une vidéo que dans chaque homme il y avait une partie féminine et que dans chaque dans chaque femme il y a une partie masculine et ça je suis absolument certaine de ça et ce qui est bien justement c'est que chacun l'assume moi je sais très bien que j'ai un côté mec et je l'assume ce qui ne m'empêche absolument pas d'aimer les jardins et d'aimer les fleurs d'aimer d'être féminine aussi mais mais ma part de masculine je l'assume voilà il n'y a pas de souci par exemple j'adore planter les arbres j'adore voilà et alors au jardin justement ce qui est très intéressant d'observer parce que moi j'ai je connais plein plein de copains qui sont jardiniers eux alors quelquefois il n'y a que lui qui jardine assez souvent il n'y a que le monsieur qui jardine et puis la femme qui ne jardine pas ça arrive ou alors les deux jardines et alors ce qui est assez courant pas systématique c'est il ya des exceptions bien évidemment mais ce qui est assez courant c'est que monsieur en général est beaucoup plus attiré par les arbustes et les arbres et madame beaucoup plus par les fleurs comme par hasard voilà et alors ce qui est ce que ce que j'adore justement quand je quand je visitais à l'époque des jardins avec des copains qui étaient jardiniers c'est de voir à quel point monsieur est quand même extrêmement soucieux des fleurs et madame extrêmement soucieuse des arbres non mais c'est vachement étonnant quoi c'est vraiment très très interpellant et moi j'ai des copains jardiniers par exemple qui sont complètement raide dingue des des fleurs et en général ils sont aussi potager aussi bien sûr mais qui sont pas pas spécialement intéressés par les arbres par exemple alors que c'est des gens qui ont je suppose une vie sexuelle tout à fait épanouie et c'est je trouve ça vraiment interpellant quoi et alors en fait la raison pour laquelle je fais cette vidéo c'est que j'ai commencé à je suis en train de travailler sur un la rédaction d'un article au sujet de mon papa parce que mon père était agriculteur donc il est décédé depuis quelques années et puis il était passionné par le bois les arbres etc mais il se trouve que pendant notre enfance enfin quand on avait ce bois il avait la manie de piquer des boutures de rosiers un peu partout donc évidemment quand il faisait ça avec des rosiers modernes ça marchait pas mais quand il faisait ça avec des rosiers anciens ou des vieilles variétés qui on y chopait des boutures à droite à gauche souvent ça prenait quoi ces boutures enfin ça prenait surtout quand il venaient faucher les boutures dans mon jardin à moi quoi évidemment parce que moi je collectionnais ce type de rosiers et alors ce qui était très étrange par contre c'est qu'il n'aimait pas du tout mettre de rosiers chez lui autour de sa maison c'est quelque chose qu'il aimait pas et puis un jour j'ai eu l'occasion de d'avoir une conversation avec lui sur le sujet et sur le au sujet de certaines blessures qu'il avait eu quand il était enfant et sur les conseils de mon magnétiseur j'avais utilisé j'avais acheté un rosier que j'avais planté avec lui et j'ai profité de la plantation de ce rosier pour aborder certains problèmes qu'il avait eu quand il était enfant et ce qui fait que d'une certaine façon j'ai réappris à mon père à jardiner enfin jardiner à cultiver les rosiers et surtout à en mettre tout près de sa maison c'était c'était pour lui une forme de blocage en fait et alors quand j'avais dit ça à mon psy il m'avait dit mais enfin non il dit c'est votre père qui vous a appris à jardiner et à cultiver les roses je dis non 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 c'est moi qui est ce qui est vrai ce qui est vrai ça faisait quand ça s'était passé ça c'est j'étais au début de mon travail thérapeutique donc ça faisait déjà au moins une quinzaine d'années que moi je jardinais avec mon ex et fleurs arbre enfin la totale et donc c'est moi qui lui ai remis le pied à l'étrier en fait et alors bien évidemment après quand il venait visiter mon jardin on n'arrêtait pas de surfile des boutures à chaque fois que j'ai acheté une plante il en avait un morceau enfin on échangeait beaucoup quoi et donc mon père avait la manie parce que c'était vraiment une manie de faire des boutures de rosiers absolument partout et quand je dis partout c'est vraiment partout c'est à dire qu'ici à saint-ostreberte il y a des rosiers en bordure du bois de mon père par exemple il ya plein de rosiers qui n'ont rien à foutre là je veux dire ce sont des rosiers qui sont destinés en théorie à être dans des jardins et ils sont mélangés aux ronces aux orties là de l'autre côté de la haie par exemple au bord de l'herbage il y a des rosiers que mon père a bouturé voilà il en colle partout alors le vrai c'est qu'il ya trois ou quatre variétés à peu près alors je vous je vais essayer de pas en oublier alors il y en a un qui est un peu violet pompon j'ai pas là j'ai pas encore pris le temps de le multiplier celui-là il ya pas de chez moi celui-là il vient pas de mon ancien jardin par contre gislaine de féligonde alors ça c'est une valeur sûre vraiment c'est j'adore c'est un poliant grimpant polianta très facile à bouturer eau saumon enfin chamois quand le bouton est fermé et qui s'éclaircit quand le bouton ouvre c'est juste génial j'avais aussi felipe kiff's gate mais alors ça felipe kiff's gate c'est un espèce de monstre qui monte à 10 15 mètres de 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 haut ce qui est absolument incroyable et eau sinon il ya new down alors new down on c'est new down mais alors mon père voulait absolument l'appeler toujours sainte-thérèse de lisieux et à chaque fois on se bouffait le nez là dessus voilà donc parce que moi évidemment je parlais comme dans les livres que j'achetais et que lui c'était la nomenclature régionale donc évidemment lisieux n'étant pas très loin de la haute normandie et puis il y en a un autre ah oui le pink gunthendorf alors le ping le gunthendorf il existe en rouge il existe en rose et je me demande même s'il n'existe pas en blanc c'est une très très vieille variété de rose oeil et une petite rose oeil et voilà j'aurais dû d'ailleurs mais je les ai pris en photo donc je vais mettre la vidéo sur un article sur mon blog et je commenterai voilà alors tous ces rosiers là en fait une fois qu'ils vont avoir fini de fleurir je vais moi me remettre à faire des boutures quand j'ai commencé pour tout à fait franche parce qu'en théorie quand on fait une bouture il faut prendre des des tiges qui sont aoutés bien évidemment donc des tiges de l'an dernier mais à cette époque là comme ils sont en fleurs il faut de préférence prendre des rameaux qui sont aoutés et qui n'ont pas fleuri donc des rameaux qui sont cachés à l'intérieur du rosier ou qui sont au pied du rosier en général voilà et donc je suis en train de travailler comment dire j'avais vu il ya quelques années le film le rosier madame husson qui est une un téléfilm qui était un film qui avait tourné bourville donc qui est évidemment originaire de haute normandie et j'avais adoré ce film j'étais absolument morte de rire parce qu'évidemment moi qui m'en prends au catho et tout ça le rosier madame husson c'est à mourir de rire quoi et donc bourville avait tourné dans ce film là il était juste absolument génial ça a été repris par en téléfilm par antenne 2 l'année dernière donc j'ai mis des extraits dans mon article que je vais mettre avec ma vidéo et puis je vais développer tout ça dans l'article voilà et donc je fais donc plein de petites boutures je continue à semer bouturer énormément en fait donc ça devient presque problématique parce que je dois être à quatre ou cinq mètres carrés de godets de boutures de semis de 2 alors il ya de tout il ya à boire et à manger il ya il ya des aromatiques il ya des annuelles il ya des légumes il ya des il ya des plein de trucs vraiment plein de trucs et ça me fait le plus grand bien parce que parce que j'adore multiplier les plantes quand j'ai je vais pas bien ou que je suis inquiète tout le fait de d'arroser mes fleurs c'est comme si je donnais à manger un enfant en fait ou à boire un enfant donc ça me rassure c'est une façon d'être maternelle de façon je alors je vous signale quand même que moi je parle à mes plantes je plante je parle à mes plantes d'appartement je parle à mes légumes je parle à mes fleurs je parle à mes arbres et je tiens à signaler que la majorité des jardiniers sont aussi cinglés que moi je tiens à le préciser et les jardiniers qui prétendent ne pas parler à leurs plantes ne sont simplement que de vulgaires menteurs voilà je sais je les entends